... Original, c'est JC. Il y a un bon moment que je n'ai pu fréquenter le ministère. Je ne voyais pas à la télévision, je ne voyais pas à HopTV, mais à mon retour, je suivais les bandes d'annonces sur HopTV et j'ai vu qu'à, on m'avait annaqué. Passé au nord, j'en voyais souvent, les gens prenaient la photo du prophète sur Facebook et j'envoyais souvent de l'argent et ça m'a beaucoup marqué, j'ai décidé en ce moment, j'ai pris un peu de recul et je priais mon Dieu pour dire que j'ai cessé d'aller dans un ministère et dans une église, j'ai cessé et je suivais seulement l'échelle gospel. Mais souvent, je demande à mon Dieu, Père, montre-moi un autre, comment dire, un prophète ou bien un passeur que je vais suivre dans ma vie. C'était ma prière parce qu'il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs et j'ai demandé ça à mon Dieu, vous savez ce qui s'est passé dans la semaine-ci ? Ça fait plus d'un an que je n'ai plus lavé mon mouchoir prophétique. Acclame d'abord. Le mouchoir prophétique au riz Didi. Le mouchoir prophétique au riz Didi. J'ai lavé ça le mercredi et le jeudi, dans mes rêves, je vois mon prophète me visiter. Le prophète, oui, me visiter dans mes rêves. Et je l'ai fait part de mes préoccupations, il m'a consolé comme d'habitude et j'avais pleuré jusqu'à, bon, il a mis la main à la poche pour m'aider financièrement. Wow, dans le rêve. Et je l'ai dit, papa, je vais prendre la résolution pour dire que ce serait un nouveau départ dans le ministère au riz Didi que vraiment ce qu'il m'a fait là, si quelqu'un n'a pas le mouchoir, la personne n'a qu'à acheter ça aujourd'hui. Le mouchoir du Jiji prophétique. Mais acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, vous se témoignez, pardon, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, Jésus. Le papa est en train de témoigner qu'il était au nord pour raison de service et quand il était arrivé là-bas, il n'arrivait plus à suivre la télévision au TV. Et des gens, des individus mal intentionnés, des divorcés sociaux ont pris la photo et l'effigie de Didi pour l'escroquer, pour lui estonquer de l'argent. Deux fois ou plus de deux fois même, il a été victime d'escroquerie et quand il est rentré ici, il s'est rendu compte qu'il y avait une annonce sur la télé qui disait de ne pas tomber dans les mailles des escrocs et des gaiements qui sont en train de passer, d'utiliser la photo de notre père pour voler de l'argent aux paisibles citoyens. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu compte que bon, comme il en est ainsi, je ne vais plus aller dans ce ministère, il s'est fâché et il a décidé de ne plus aller à l'église. Il était à la maison et il a donc commencé par sentir un peu de temps après le besoin d'aller adorer dans une église. Il a commencé par prier et demander à Dieu Seigneur dans quelle église dois-je me rendre? Sous quel père dois-je me soumettre? Et c'est ainsi que, mercredi dernier, il y a quatre jours, il a pris et une voix lui a dit d'aller chercher son manteau prophétique, son mouchoir prophétique et il est parti chercher le mouchoir. Il l'a lavé et la nuit qui a suivi, Dadi lui a rendu visite dans le sommet. À quatre heures du matin, à l'heure de la visitation des anges, il a vu notre père qui est venu sous la forme d'un ange et qu'il l'a vu dans le sommeil. Dadi a prié pour lui et il a posé ses problèmes à Dadi et Dadi a mis la main dans la poche et a sorti des billets prophétiques craquants tout neufs. Comme il a l'habitude de le faire ici physiquement. Ce que Dadi fait physiquement, même son âge le répète dans le sommeil. C'est ainsi qu'il a compris que l'ange de Dieu est en train de le diriger, a revenu dans son enclos et aujourd'hui, lui et toute sa famille sont venus pour dire au Dieu de notre père qu'ils sont ensemble jusqu'à la gare. Oh, yes! Thank you, Lord. Merci, Jésus. Permanent au nom de Jésus. Mène au nom de Jésus. Amen, mais. Reste-toi à la restauration. Y vive à plus de Jésus. Le Jésus-Saint-Comme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada